Bonjour tout le monde, c'est Caliboo Canadien. Oh, j'espère que vous allez bien parce que moi je fais super bien. Allez, encore tenu l'aventure du jeu. Jurassic Park The Game Live sur la chaîne du Caliboo Canadien. Oh yeah! Je suis heureuse de vous rencontrer en fin de temps d'heure, de MyKids, à ce moment-là. Nous avons accompli un travail très intéressant avec notre programme d'études et mécanismes comportementaux. Vous allez interpréter leurs cris? Sortez! Et je vais les utiliser pour les faire sortir de l'entrée. C'est-à-dire? Bien, vous pouvez les traiter leurs hauts tant qu'ils n'ont pas. Comment est-ce qu'il y a des méchantes maux en dehors? Ici, il y a le manipulateur. Tu vois, c'est Dino qui fait les gays. Gardez tes peaux en train. Si il y a le manipulateur dans les ouvriers, en plus sur les angles, je devrais la l'arbre. Mais ça, j'ai fait le gays. C'est régulier, j'ai le gays. Ceux, ils me souhaitent les piscuits. Est-ce que... Dissue, gértez-moi, disons, disons. Ah, c'est bon encore. Et on fait l'entrée, est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dit? C'est un piscuit. Qu'est-ce qu'elle dit ? On va déplacer les usineurs. Nous ne pouvons pas les jeter sur les sous-deurs, mais nous devrions pouvoir les pousser à se déplacer en utilisant leurs propres cris. Les haut-parleurs du côté ouest de l'enclos peuvent diffuser les fivers de la table des parasaurus à cris de repère ou les attirer infamés. Les haut-parleurs à l'est peuvent diffuser les chants luciaux pour attirer les dinosaures amoureux. Et les gros haut-parleurs en haut de l'écran, ceux-là diffusent des cris d'alarme. Les parasaurus se loignent instinctivement. Alors en fait, on peut guider les dinosaures hors de cet enclos en utilisant les haut-parleurs. Comment? Un petit topo sur la force de vendre aux paroles? Oui, s'il te plaît. Les haut-parleurs du côté ouest, les engros peuvent diffuser l'équivalent d'une table à cris de repère. Les haut-parleurs à l'est peuvent diffuser les chants luciaux pour attirer les dinosaures amoureux. Les grands-parleurs du centre diffusent un cri de l'âme. Les grands-parleurs du côté ouest, les grands-parleurs à l'est peut-être. Les actions grandes se les acheter les issues d'rogène et être déçoitls d'une espèce d'avenue Décis d'autre côté. Envers l'endroit, ok. lacking à dioxide, les petits choréaux. Qu'est-ce qu'il y a de votre assistante? Ne parle pas d'autre chose, s'il vous plaît. Tu as travaillé longtemps avec lui? Quelle importance. Oh, écoutez, il était un jeune homme formidable et je suis triste vraiment, mais si je laissais perturber mon travail, alors tous ces animaux, mon rancis est piégé derrière les murs que nous avons construits. Ok. Dr. Harding? Yeah? West side speakers, please. So, j'ai entendu que tu étais en sorte de manifestant de l'épi dans les années 70. Qu'est-ce que tu as dit ça? Yoder. Je me sentais que c'était une période tumultueuse. Je me suis battu pour les formes. Et parfois, il m'est arrêté. Tu m'as arrêté. Et tu as quand même du boulot scientifique, c'est sympa. Paléogénéticiste? Paléogénéticiste. Paléogénéticiste. Et oui, le jeune symptôme. C'est là qu'on peut tester les limites. C'est comme ça qu'on apprend. Important pour moi. C'est quoi ? Dr. Harding ? Oui ? Sous-titrage ST' 501 Je vais tourner le bord ... ... ... ... ... C'est ton net bar. Dr. Harding? Yeah? Les voix occidentales, s'il vous plaît ! On va avancer, nous devons leur donner la peur d'aller au pied. Je pourrais essayer de les effrayer, bonne idée. Docteur Harding? Oui? On va. Activate les speakers dangers. Bon, c'est ça, ils sont hors ! Bonne travail, Jess. Finalement, vas-y pour la multiplication. T'es vraiment doué. Peut-être que tu seras une bonne scientifique après un jour. Oui, je vais. Pourquoi elle a été élue pour être de guerre ? Qu'est-ce qui ne va pas avec son pied ? Elle n'a pas été cassée. Je vais regarder, j'ai juste une dernière chose à faire avant d'y aller. Alicine. Si les dinosaures ont eu une chance de survivre, ils auront besoin de cette solution. Je ne suis toujours pas convaincu. Jerry, c'est le travail de ma vie. Ce sont des pratiquement mes enfants. Je ne vais pas les laisser mourir parce qu'il n'y a pas une bureaucrate. Ils méritent leurs propres vies. C'est quoi la lysine ? Laura, c'est quoi la lysine ? InGen, Henry Woo, ajouté aux gènes des dinosaures qui les rend indépendants aux compléments des lysines. C'est un acide aminé. Sans leurs doses, ils mourront tous. Ne dis rien à mon père, mais j'ai eu un dé en chimie. Ça doit être très instructif. La solution que nous étions en train de créer en labo va inverser le scénario, qui permet aux animaux de vivre leur espérance de vie naturellement. On doit juste l'introduire dans le système principal de la distribution. Je pense que ça devrait être facile. C'est une grosse responsabilité, Jess. Je peux l'arrêter, Dr. Sorkin. Je veux plus. Ok, Jess. Commençons. Attention, mon gars. J'ai failli renoncer à la boule chinoise à jamais. Mais bien sûr, je ne t'ai jamais vu refuser à vous le printemps. Jamais. J'ai dit presque. Et mon rencard était torrid. Tu viens, la blonde avec l'échange rouge. C'était quoi son nom ? Je ne sais pas. Elle ne marche pas. Oh, tu te souviens d'elle ? C'est elle qui portait le... Attends. Tu as entendu ça ? Allez, 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 allez ! Oh, la Coralise, elle s'est détergée. Oscar ! Et là, on va continuer. Attends, j'arrive les coups maintenant. Non, faites-le ou je vous jure que je vous descends sur le champ. Prêt par ici. Mais je vais tirer. C'est ça, l'étant. Je veux encore un effort. Oh la c**lisse. Je sais faire une question à mort quand j'entrais là-dedans. T'as les braves et encerve-toi-en. Je sais que tu n'es pas sale borné. C'est quoi cette machine? Pas de problème, tu gères. Faites poser cette chose, c'est pas question. Oh ! On est bas ? Euh non, pas si bas. Oh le couteau. Est-ce que l'eau est prête? La usine est maintenant officiellement partie d'intégrance du petit-déjeuner des dinos. Excellent. En fait, je n'ai plus qu'à verser cette eau dans le réseau principal et nous avons terminé. C'est ça Jess, nous avons fait ça. Jess, viens ici. Je veux que vous voyez ça. Et bien, viens, viens regarder. C'est ça la mode de vie de la nature. J'avais décidé. Avec tous les allers-retours, je n'ai pas eu vraiment le temps de les apprécier. Je vais essayer. Ouais, jeune fille, doucement. C'est ça. Oh non. Les Leloceraptors et les Raptors. Papaaaa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bleu, c'est ce qui est bleu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était énorme. Comment tu as fait ? J'ai beau être vieux, j'ai encore quelques bons gestes. J'ai eu la chance d'être enri, Jerry. J'ai jamais vu quelqu'un distancé et j'ai mis sa porte. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils ont dû s'échapper de l'encre de la quarantaine. J'ai dû déverrouiller la cavalerie. J'ai dû déverrouiller la cavalerie. J'ai dû déverrouiller la cavalerie. J'ai eu laissé. J'ai eu laissé de la cavalerie. C'est pas grave C'est bien, je pense que c'est bien Oh mon dieu, les pauvres J'ai vu cet accident C'est bon, pas si je sens juste comme ça Oh mon dieu, les raptors ! Je vais essayer de renverser le château Il va tenir, c'est obligé Je n'ai pas envie de prendre les risques On doit sortir du château d'eau avant que les raptors le détruisent L'échelle de secourir est juste là La façon dont le château est tilte, on ne peut pas nous entrer pour sortir de l'enclos C'est un début, mais la barrière n'est pas ça, les raptors le détruisent On ne peut pas sortir d'ici, on va haut Je pense qu'on peut atteindre les tunnels des Sarduces là-bas Ou on peut remplacer les raptors d'entrée si on y arrive avant eux J'espère que vous avez raison, détruisons cette échelle Il y a du couvert Il y a du couvert Je n'ai pas envie de me jeter Oh, c'est aussi là ! C'est un tunnel qui peut être bloqué et essayer d'y mettre plus de poids C'est un tunnel qui peut être bloqué et essayer d'y mettre plus de poids D'ici, on a des pieds Si je veux que ça soit replié Je veux que tu sors prêt à descendre dès qu'elle sera dépliée D'accord papa Dr Sorkin Je vais descendre J'ai vraiment coincé Oh non, je vois le problème. La chaise est l'éleveur entendue. Elle n'existe pas. Quand tu la mets, on peut la forcer. C'est peut-être à cause du crash. Il faut avoir une petite bêche. Il n'y a pas d'outils là-haut. Non. Oh, non. Non. C'est parti, c'est parti. Cette antenne peut être juste la chose que nous avons besoin pour placer la chaise. Je vais essayer de l'obtenir maintenant, je vais essayer de m'électrocuter. Coupé courant. Coupé courant, cette antenne est la seule chose que nous pouvons utiliser pour placer la chaise. Est-ce qu'il y a un moyen de couper courant ? Ici, on n'est même pas censé dilativer les balais aériens. Tout ce que je peux faire, c'est l'arrivée interminable. Je peux les faire passer du mode nuit au mode jour. La nuit est allumée à la nuit, mais pendant le jour, ils flashent pour créer plus de contraste. Ok, je vais passer la balaisie du mode jour. J'espère qu'il y a du courant dans le cadre quand la lumière s'éteint. Non, ne touche pas ! Non, ne touche pas ! C'est parti, c'est parti ! Il faut descendre ici ! Je ne peux pas se faire bouger en ce temps dessus, je n'arriverai jamais à faire... Sir ! Oui ! Vous pouvez m'aider ? Vous allez lever et moi je vais mettre sur mon bras. Pas de soucis ! Ok, Dr. Sorkin, je suis prêt. Jess, honey, vous êtes prêts à bouger. Réparce-toi à aller déclencher descendre. Je suis prêt, papa, déclenche-toi ! Ok, Dr. Sorkin. C'est parti ! C'est parti ! Un, deux, trois ! Oh, tu ne regardes pas ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On est encore ! Tout va bien, papa, go ! C'est parti, Dr. Sorkin. C'est parti, Dr. Sorkin. C'est parti, je vais descendre. Je vais descendre. Je m'aide ! Dr. Sorkin, vous avez besoin de s'arrêter ! Je suis hors de la route, je vais descendre pour ça ! Ok, maintenant, sur et sur ! Je suis bien. Ok. Très bien. Courez ! Courez, 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 courez ! La garde vient de... C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça peut être raison, la fille avec qui je me suis réveillée, elle est plus mignonne en tout cas. C'est parti ! C'est parti ! Mais, le coup par dessus bord, j'ai la poussée ! Je suis surpris que tu as pris le temps de la sauver, vu qu'elle a été sympa avec toi ! Qui a dit que je l'avais sauvée ? Donc, nous avons perdu notre route, et la seule personne qui a réussi à sauver, n'est-ce pas pour l'engine. Qu'est-ce qu'on fait ? Regarde ce qui reste dans les décans en mes villes, c'est que la fille va bien, j'avais exploré les périmènes. Ah dammit, j'ai la chinelle était dans l'écho, elle doit être grillée. Heureusement qu'elle n'était pas chargée, elle aurait pu nous tuer. Idem pour moi, amigo, mais cette pétarage était un sacré spectacle. Je vais prendre la haute chose, une militare de puissance. Je vais vérifier les pros et l'explos, il vaut mieux ne pas être dans les parages. Eh bien, tout nous en mettait là-dedans, je vais commencer à m'adduire, c'est qu'à la chica. Il a l'air bon, je vais vérifier les dernières fois pour être sûr. Le carburant, ça devait être une belle explosion. Il ne devrait pas y avoir d'autres, on va pouvoir camper ici. Je vais voir si la fille va bien. Elle est dure, mais peut-être... Oscar va peut-être lui parler, elle s'en réveille. Je vais rétarder cette petite réunion. Coupille. Barbasol, j'ai une bombe pour celle-là, à Saint-José. Elle est dure, je ne sais pas pour ses beaux yeux. Elle a plus l'autre que dans mon souvenir, peut-être qu'elle est pleine. Vous avez le rôle de bruit. C'est un mot civil, mais... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est-ce que c'est ? Mon stepbrother est venu faire un 2e set de clés dans une canette de vitre. Je me demande si... Elle vient me cacher un truc, qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est un C-Rex, il s'en va. C'est un C-Rex, il s'en va. Oh shit. Le déco va exploser, mais tout ce qu'il contient est décarbonisé. On va arrêter de décompagner un sauvegarde. Pas d'emprunter un pantenille pour le moment. On va camper là. La Game of Sorker a commencé. Eh, regarde, j'ai trouvé une mousse à raser dans son sac. Je ne pensais pas que tu en avais besoin. C'est ça, le poids des chauves, que ce n'est pas la mousse à raser, regarde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est quoi le plan ? On va essayer de finir le boulot ? Ouais, je vais chercher nos amis. Je vais peut-être venir avec toi. On a perdu nos armes, donc je ne peux pas s'en voir sur Tiff. Oh, je ne peux pas être avec toi ? Je dis qu'on ne peut pas être sur Tiff et la surveiller en même temps. En plus, elle ne dira rien. Je suis là, mais peut-être que le beau Billy peut la faire parler. C'est pas un boulot facile ? C'est pas un boulot facile. Je ne veux pas bouger, mais je suis là, mais je ne sont pas plus dentro de chez toi. J'ai vraiment l'aivé un boulot. Il est très loin de vous, tu ne peux pas-tu pas-tu ? C'est pas un boulot ou tu ne peux pets ? Leinely boule ! Qu'est-ce pas une boulot facile ? Ah… Ah… Ouh ! Je ne peux pas… J'ai une Rain ! Meine ! C'est pas un boulot . J'aurais mieux fait de rester oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà la sauvegarde C'était tout Pour le jeu Jurassic Park Live Sous la chaîne du Caribou Canadien Oh yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada